Qu'est-ce qui s'est passé avec ces images ? Elles étaient chez eux et ils les ont données eux-mêmes comme ça, sans vous demander, c'est ça ? Mon cher Cyril, depuis deux ans et demi, mes avocats essayent de récupérer mon film parce que le producteur ne veut pas me les rendre. Alors justement, on a le tweet d'Anthony Dufour qui dit « Il n'y a aucune image de Anne Moix dans le complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Ce film donne la parole à des femmes courageuses, regardez-le. Et si Anne Moix veut mettre son propre film en ligne, bonne idée. » Très bien. Donc il entend par là que j'ai sans doute pas de propre film à montrer. Je vous ai apporté en exclusivité, Cyril, un message, un SMS que je crois que la production, enfin la régie va m'envoyer. Signé d'Anthony Dufour le 15 novembre 2022. Yann, je suis en train de parler de toi et du film de Gégé. Le fameux violeur, parce que là on est en 2022, il l'appelle Gégé. On se fait une projection privée avec Gégé un de ses jours, on a plein d'idées. C'est signé Anthony Dufour. C'est bizarre qu'il appelle Gégé en 2022. Contrairement à moi en 2018 quand je fais mon film, Anthony Dufour sait quelles sont les accusations qui pèsent sur Gérard Depardieu. Eh bien en 2022, il y a un empile, Anthony Dufour d'Ikari qui est le zoro des femmes violées, et celui-là même qui veut se faire une petite projot avec Gégé. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est tout pour vous ? Je répondrai à des questions s'il y en a parmi vous. Allez-y, c'est intéressant ce que dit Alain. Justement, quand il dit qu'il n'y a aucune image de votre film saisie... C'est pas vrai. Il y en a, il y en a d'autres qui... Les images off qu'on a vues hier, dont l'image qui choque beaucoup... Vous allez comprendre Cyril, c'est très bête. Quand vous faites un film de fiction, vous dites action moteur. La scène s'arrête et ensuite les gens déconnent. Quand vous filmez 24 heures sur 24, il n'y a pas de action moteur. Donc les gens déconnent, parce qu'il n'y a pas de prise en tant que telle. Dans 100% des films du cinéma français, vous prenez les conneries que disent les acteurs entre les prises. C'est du n'importe quoi. Et je vais vous dire autre chose qui n'engage que moi. J'aimerais qu'un psy me prouve. Pour l'instant, Gérard a peut-être violé, peut-être pas. La justice n'a pas encore tranché. Et moi, je prends toujours la défense des femmes. Et je ne pense pas qu'il y ait des mythomanes chez les femmes. Mais je vais vous dire une chose. J'aimerais qu'on me prouve qu'il y a un lien de cause à effet, mécanique, psychologique, entre quelqu'un qui fait des blagues inadmissibles et un viol. Il y a des violeurs qui parlent très bien des femmes. Et il y a des gros porcs qui font des blagues toute la journée, qui n'ont jamais abusé d'une femme. Il y a aussi des gros porcs qui violent. Et il y a tous les cas de figure. Attendez, il y a des gros porcs qui vivent. Il y a des gros porcs qui ne vivent pas. Il y a des gros porcs, il y a des non-gros porcs qui vivent. Et des non-gros porcs qui ne vivent pas. Les quatre figures existent dans la nature. Mais vous avez vu le portrait. Vous n'avez pas choqué ? Vous ne l'avez pas trouvé ? Vous n'avez pas trouvé Géraldine ? Parce que vous n'arrêtez pas de parler de votre œuvre, voler, pas voler. Mais parce que c'est le sujet. Oui, c'est le sujet. Mais en fait, j'estime que vous pourriez être aussi content qu'on voit un portrait juste catastrophique. Je vous ai dit tout à l'heure que si on m'avait demandé... Et assez complaisant de votre part d'ailleurs, parce que vous souriez beaucoup quand il y a un énorme porc. Non, il y a un contexte. C'est sans doute ce qu'il avait dit de moins choquant. Parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait inflation des blagues. Vous avez été courageux et résilients. Ce que je veux vous dire, Géraldine, je veux bien donner mes images si on me les demande. Le problème, c'est qu'on est allé dans mon disque dur, on est allé dans les affaires, on dit, tiens, ça va s'en servir. Je vous promets que je n'aurais pas fait de rétention d'images si on me les avait demandées. J'aurais dit, Anthony, Dufour, vas-y. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me les ait volées. Vous pouvez l'entendre ? Vous l'avez appris quand ? Mais hier. Et non seulement, au début, Géraldine, je pensais que mon producteur avait vendu les images ou donné les images à complément d'enquête. Et ça ne m'a pas choqué parce que je me suis dit, bon, à la limite, c'est peut-être pour servir d'une cause. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai appris qu'il était réalisateur et producteur du sujet. Et là, il y a un abus de confiance contre moi. Les images, vous croyez, franchement, vous me connaissez, je crois, un peu, vous croyez que j'aurais fait de la rétention si les images pouvaient être bénéfiques pour dénoncer quoi que ce soit ? J'avais de l'avis. J'aimerais qu'on ne les vote pas, Gilles. Moi, j'ai une question sur la manière dont le vol s'est organisé. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit, dès 2018, ce producteur réalisateur s'est dit, tiens, je vais piéger Yann Moix, que c'est Gérard Depardieu. Soit là, il s'est dit, tiens, avec ce que j'ai comme rush qui sont accablants, insupportables de Gérard Depardieu, je vais pouvoir faire un complément d'enquête. Eh bien, Gilles, vous avez raison sur les deux cas. C'est-à-dire que je pense qu'au début, il voulait vraiment produire mon film, parce que je voulais sortir ça au cinéma. Gérard était attaqué de rien du tout en 2008. C'est important de le dire, Géraldine. Depuis 2020. Et moi, je vais vous dire un truc, Géraldine, si j'ai enlevé ces images de mon film, c'est parce que je l'ai trouvé insupportable. Et ce n'est pas l'histoire que je voulais raconter. Je voulais raconter un monstre sacré du cinéma. Là-bas, on l'appelle Jean Valjean et la Corée du Nord. Donc moi, j'étais gêné. Je ne voulais pas montrer ça. Un film n'est pas fait pour... Non, mais attends, mais c'est pas ça. Non, 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 je réponds à Gilles. C'est insultant pour Gilles, je réponds à sa question. Mais respectez les questions des autres, Gilles. Respectez les questions de Gilles. Ce qui a dû se passer, mon cher Gilles, c'est qu'au début, je pense qu'il voulait produire mon long-métrage. Et quand il a vu qu'il y avait des accusations sur Gérard, il s'est dit, on ne pourra plus jamais sortir un film avec Gérard Depardieu au cinéma. Donc, le jour où la situation va s'aggraver, je vais faire... Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'en a pas parlé ? J'aurais très bien pu le réaliser, moi, le complément d'enquête. Pourquoi il l'a fait derrière mon dos ? C'est tout ce que je dénonce. Parce que la cause est bonne. On ne va pas se mentir. Jacques Cardoz, vous avez été dans les... Non, mais ce cas peut se présenter. On en parlait tout à l'heure avec Yann. Il y a quelque chose, moi, qui me trouble. Alors, d'abord, je redis ce que j'ai dit hier. C'est-à-dire, évidemment, que le contenu des phrases prononcées par Gérard Depardieu est évidemment inadmissible. Et notamment ce qu'il dit à l'endroit de cette jeune fille qu'il sexualise de façon absolument abominable. Mais on est sur un débat de morale par rapport à votre droit moral concernant ces images-là. Tous les artistes le se payaient. C'est important de savoir que l'artiste est propriétaire moralement de ces images ou de ses œuvres ou de ses écrits et de sa musique. Il est témoin aussi de quelque chose d'amoral. Et Gérardine, l'un n'empêchait pas l'autre, en réalité. C'est-à-dire que... Ce qu'il est en train de dire, c'est que s'il lui avait demandé, il les aurait donné. Il aurait très bien pu faire son film. Il ne faut pas oublier que les... J'essaie de les récupérer depuis 4 ans, ces images. On me dit non. Mais vous auriez pu en parler. Vous avez quand même un pouvoir médiatique incroyable, Yann Wax. J'en parle. Vous savez très bien. Vous avez des tribunes partout, sur les plateaux, dans les journaux. Vous pouvez dire, moi, j'ai filmé un tour de Depardieu qui est immonde et qui a gerbé. Regardez, renseignez-vous. Alors qu'il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes depuis. Jacques, vous voulez que vous terminez. Je voulais dire juste une chose. C'est que lorsque l'équipe se déplace, parce qu'elle est sensibilisée, à un matériel qui est incroyable, c'est naturel qu'elle aille voir et qu'elle aille vérifier. Et en général, c'est la base. On vérifie toujours les circonstances. Comment ça a été filmé ? Qui a filmé ? Et donc, on en parlait tout à l'heure avec Yann. Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention du tout. Mais c'est impossible que l'équipe n'ait pas compris que ça s'était fait et que Yann Wax était là, au moins, et qu'il filmait. Ben oui, mais voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui est un peu troublant. Mais d'un point de vue légal, après, je ne sais pas, je ne vais augurer de rien, mais d'un point de vue légal, ça appartient au producteur. Mais le producteur ne peut rien faire sans l'auteur. C'est une espèce de couple qui ne peut pas se défaire. Donc ça, déjà, de ce point de vue-là, normalement, c'est illégal, mais j'ai envie de dire illégal moralement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Anthony Dufour, il doit quand même poser la question à Yann Wax de savoir s'il veut bien libérer une partie des rushs pour la bonne cause, puisqu'effectivement, là-dessus, je suis tout à fait d'accord sur le fond, c'est qu'il y a des éléments qui apportent quelque chose au contexte aujourd'hui, compte tenu des plaintes qui sont prononcées contre M. Depardieu depuis 2020. – Moi, j'ai une question. Vous, comment, en tant qu'humain, quand vous regardez ce qu'il dit, même si vous dites que c'est 3-4 minutes, comment vous pouvez continuer la collaboration ? Parce que moi, quand je regarde ça, pour moi, c'est une fin de carrière. Parce que je vois ça, moi, je n'ai pas envie de regarder des films de quelqu'un qui a des propos p*****. Comment, vous, en tant qu'humain, vous continuez ? – C'est une très bonne question et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On est en Corée du Nord. Je suis pour 10 jours dans une dictature dont on ne peut pas s'en aller. Il y a un avion toutes les semaines. Je tourne avec Gérard. À l'époque, Gérard est toujours, en 2018, c'est important de le savoir, il est toujours celui qui habite toute sa vie dans un film qui s'appelle « Les valseuses ». Il n'est jamais sorti des valseuses. Il fait des blagues grasses sur tout ce qui bouge. Non-stop. Et il le fait depuis 30, 40, 50 ans. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. On a le droit de rire ou pas d'une blague grasse. Pour moi, j'ai enlevé les pires parce qu'elles me sont insupportables. Tout seul, dans ma chambre, tout seul. Je n'ai pas besoin de 15 personnes pour me dire que ce n'est pas bien. Si vous voulez, ces mêmes blagues qui sont insupportables, lorsqu'elles rentrent en résonance avec des accusations de viol, ce n'est même plus une blague pas drôle ou pas. C'est quelque chose qui vient signifier. Qui vient signifier. Ce n'est plus quelqu'un qui se comporte mal et qui fait des blagues insupportables. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, peut-être, nous offre une lecture sur ce qu'il est vraiment. Donc, ce n'est plus... Si vous voulez, mon film change de statut. Il se métamorphose. Il est gangréné par quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le sortir. J'aurais trouvé indécent... Je voulais le sortir en salle. J'ai trouvé indécent par rapport à la parole des victimes de sortir ce film. Je me suis dit... Eh bien, j'ai fait un film pour rien. Il ne sortira jamais. C'est mon choix. J'avais décidé de ne jamais le sortir. Ce que j'ai fait, Géraldine, je l'ai montré à une petite centaine de personnes parce que je voulais avoir des retours. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Catastrophique. C'est normal. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que je vais vous dire une chose, Cyril. Après, je me tais. Il y avait des passages, vraiment. C'est dommage que ça soit abîmé, évidemment, par des vannes grasses. Il y avait des passages sur la Corée du Nord qui étaient extraordinaires. Vous parlez de vannes grasses. Il y a des choses, il y a des paroles qui sont pénalement répréhenses. Oui, j'aimerais revenir là-dessus. Au-delà de la vannes grasses... J'ai dit insupportable. Oui, mais voilà. Au-delà d'insupportable. C'est-à-dire que pénalement, ce sont des... On appelle ça... Il y a une avocature là, mais c'est des outrages sexistes sexuels. Donc pénalement répréhensibles. L'outrage sexiste, c'est depuis la loi Schiappa d'août 2018. Si c'est dans mon film, mais si ça n'y est pas. Justement. Et là, concernant la petite fille qui est à 10 ans, c'est l'outrage sexiste aggravé qui est un délit maintenant qui date du 1er... C'est en vigueur depuis le 1er avril 2023. Donc quoi qu'il en soit, il ne peut pas être poursuivi pour ça puisque la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive. En revanche, concernant... Parce que finalement, il y a trois problèmes. Les viols dont il est accusé, il est présumé innocent. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est à la justice de trancher. Le vol de vos vidéos et l'outrage sexiste. Ce sont les trois problèmes. L'outrage sexiste, il n'a pas été condamné. Les viols, pour l'instant, il n'a pas été condamné. Et vous, pour le vol de vos vidéos, c'est encore une autre difficulté. Mais si on enlève la morale, même si c'est difficile, d'un point de vue juridique, rien ne l'empêche de tourner encore dans d'autres films. Puisqu'en droit, il n'existe pas de peine d'inéligibilité cinématographique. Il existe des peines d'inéligibilité pour se présenter à une élection. On l'a vu sur certains politiques. Mais d'un point de vue cinématographique, si des producteurs, réalisateurs, j'en doute, mais s'ils ont envie de tourner avec lui, ils peuvent le faire. Vous pouvez les attaquer ? Je vais les attaquer. Ça va coûter très cher. D'abord, il y a un abus de confiance. Et puis, c'est un vol. Je suis propriétaire de ces images. D'ailleurs, je ne sais pas vous souvenez, Cyril, il y a très longtemps, je vous avais dit j'ai un film avec Gérard Depardieu en Coréant. Est-ce que ça vous dit de le produire ? Vous avez dit, je verrai, on n'a pas eu le temps. Mais si je vous avais posé cette question, c'est que déjà à l'époque, j'avais un problème avec ce producteur et c'était en 2020. Il ne voulait pas me rendre ces images. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire aussi... Pourquoi il a produit à l'encore ? Parce qu'il s'est fait, à mon avis, beaucoup d'argent en donnant ça à complément d'enquête. Je n'ai jamais gagné un centime sur le film. C'est complément d'enquête à payer les images ? Je ne suis pas sûr. Non, mais je pense qu'il a été payé pour faire le film. Il a été payé pour faire le film. Moi, je n'ai jamais été payé pour faire ce film. Et il est un peu bête d'une certaine manière, Anthony Dufour, parce que j'ai des centaines de mails avec mes avocats où il essaye de me vendre ce film pour 68 000 euros en disant, voilà, ça te coûtera tant, etc. Donc, mon film existe. Et là où je rejoins Géraldine, il y a un truc moral sur le film. Ce n'est pas parce que je voulais le récupérer que je voulais le sortir. Je voulais avoir la possibilité d'être propriétaire de ces images. Et j'ai même cru à un moment que j'allais faire une projection de 7 heures en mettant le maximum parce qu'il y avait des temps longs et tout ça. Et donc, je trouve dommage qu'on ne puisse pas voir un documentaire qui, à mon avis, est exceptionnel sur le pays Corée du Nord. Mais ça, c'est de la faute de Gérard. Là, pour le coup, ce n'est pas de la faute d'Anthony Dufour. S'il a eu des propos comme ça, je veux dire, moi, je n'ai plus envie non plus de sortir juste sur les propos, même pas sur les actes. Je n'ai plus envie avec les propos il y a 5 ans, j'aurais peut-être hésité. Mais les propos de la petite fille avec les violences, il n'y a plus de question. Le film ne sortira jamais. Donc ça, c'est mort, c'est fini. J'ai fait un film pour rien parce que la morale, ça existe. C'est tout. Merci, Yann Moix. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Au titre de C'est le son de la ville. Merci.